Monsieur le Président de la conférence, distingués participants, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais adresser mes vifs remerciements aux plus hautes autorités roumaines pour l'accueil chaleureux et hospitalier dont ma délégation et moi-même sommes l'objet depuis notre arrivée à Bucarest. Mesdames et Messieurs, membres de l'Union internationale de télécommunication depuis 1960, la Côte d'Ivoire est très active au sein de l'Union et participe toujours aux conférences béni-potentiaires avec la particularité de l'année 2018 qui a vu son retour au sein du Conseil de l'Union internationale de télécommunication. Au réolé de cette victoire, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès significatifs dans la transformation de son économie par le numérique. A cet effet, permettez-moi de vous donner les quelques chiffres suivants. Une évolution de plus de 20% de son taux de pénétration de la téléphonie mobile passant de 132% à 152%. Une augmentation d'environ 30% du taux de couverture de la population en accès large bande passant de 66,90% à 96,36%. Un accroissement de 22% de son taux d'accès au service financier mobile qui est passé de 52% à 74%. Une augmentation de la capacité totale de sa bande passante internationale qui est passée de 115 gigabits à 660 gigabits par seconde. Pour consolider ses performances et dans l'optique d'assurer une connectivité pour tous et une transformation numérique durable, le gouvernement ivoirien a adopté en 2021 une stratégie nationale du développement du numérique reposant sur 7 piliers. En phase avec les objectifs de développement durable et le plan d'action de la Société de l'information, cette stratégie nationale est axée sur des piliers tels que Les infrastructures numériques pour fournir un accès abordable et inclusif aux services numériques à haut et très haut débit. Les services numériques en vue de mettre en place une administration connectée aux services des citoyens et des entreprises ainsi que la diffusion des services numériques inclusifs dans le secteur économique prioritaire. Les services financiers numériques pour accroître l'inclusion financière. C'est une stratégie qui intègre les impératifs d'un environnement propice et promoteur de l'innovation et du couple cybersécurité et de confiance numérique. Aussi, ces piliers ont fait l'objet de stratégies spécifiques intitulées, d'une part, stratégie de l'innovation et d'autre part, stratégie de cybersécurité. Pour garantir la durabilité de toute cette architecture, elle a été enracinée dans un socle, en l'occurrence, le développement humain par la formation et le renforcement des capacités ainsi que la mobilisation du secteur privé de toute l'industrie. Mesdames et messieurs, honorables délégués, Mon pays se félicite de la résilience démontrée par les économies du monde face à la crise du Covid-19, par l'utilisation des TIC avec un rôle majeur de l'UIT. A cet effet, nous avons l'assurance que les résultats de nos assises permettront un développement harmonieux et durable des télécommunications par TIC à l'échelle internationale, au bénéfice de nos populations, mais surtout de l'humanité tout entière. Mesdames, messieurs, Après une réévaluation de notre contribution financière en 2018, qui a été multipliée par 8, l'une des plus importantes d'Afrique, la Côte d'Ivoire voudrait exprimer sa volonté d'assister logistiquement l'UIT en se proposant pour accueillir ses activités pendant toute la période de construction de son nouveau siège. La Côte d'Ivoire, ayant toujours contribué activement aux travaux de notre Union, souhaite poursuivre ses efforts aux côtés de tous les membres de l'UIT. C'est en cela qu'elle est candidate au renouvellement de son mandat au Conseil de l'Union et sollicite tout votre soutien à cette candidature. Honorable délégué, tout en réaffirmant le vœu de l'UIT au cœur de la Société numérique de demain et des innovations technologiques, je voudrais souhaiter plein succès aux travaux de la Conférence des Pléniers Potentiaires 2022 et souhaiter bon vent à notre nouvel secrétaire général, Dorine. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements